Faire du porte-à-porte est une pratique commune des candidats des partis qui sert à les rapprocher des électeurs. Les Néo-Démocrates et les libéraux ont décidé de faire du porte-à-porte en suivant des règles bien claires. Double vaccination et aucune visite dans les immeubles de logement ni les foyers de longue durée. Sylvain Lacroix, impliqué en politique depuis 1987, constate qu'il y a moins de monde qui lui ouvre la porte en journée à l'ère du télétravail. Il est évident qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas répondre à la porte et on sait qu'on se les a déjà fait demander. Les gens ont peur de la COVID et nous autres, on arrive, donc on fait du porte-à-porte même si on est tous vaccinés. Par contre, en soirée, le peu d'activité sociale fait en sorte qu'il y ait plus de monde, un constat qu'a fait le candidat libéral Steve Black. Le Parti populaire du Canada, pour sa part, a décidé de ne pas miser sur le porte-à-porte. C'est ça, je pense, c'est de respecter les gens. Nous autres, on a choisi, on a opté d'envoyer des cartes. Donc, de cette façon-là, c'est moins menaçant parce qu'il y a des gens qui sont à différents niveaux de confort et puis c'est juste de respecter les gens. Les bureaux de campagne sont habituellement le lieu de rencontre pour les partisans. Les voilà désormais vides, alors que les téléphonistes font des appels en télétravail. Au quartier général libéral, seul l'agent officiel du candidat s'y trouve. Il y a beaucoup plus de tâches qui sont faites virtuellement. Nos volontaires, ils utilisent le bureau comme un point de contact pour ramasser les listes, pour appeler ou pour mettre des pancartes. Le candidat conservateur Morgan Hederton n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Le candidat vert, lui, s'est désisté avant la fin de la période de mise en candidature. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmons.